... Bonsoir, merci d'abord à vous tous d'être venus ce soir. Bonsoir, Edouard Louis. Merci d'être venus à Bordeaux. Je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest. Je vais animer cette rencontre qui est un format un peu particulier puisque c'est une rencontre avec des étudiants. Ce sont principalement eux qui vont poser les questions. Ils y ont travaillé depuis plusieurs semaines. Ils défileront tour à tour sur la scène pour vous interroger. Avant de leur donner la parole, juste quelques mots d'introduction. Pour dire que, je pense que si tout le monde vous connaît, vous avez cette particularité d'avoir eu très tôt du succès, d'emblée avec votre premier texte, en finir avec Edi Belgueul. C'était en 2014. Vous aviez 21 ans, je crois. Et à l'époque, déjà, dans ce texte, vous racontez une enfance qui est marquée par la pauvreté, l'homophobie, la violence. Et il y a aussi cette particularité que vous décrivez comment, face à l'humiliation, à l'insulte, vous trouvez finalement des ressources pour vous émanciper. Et c'est aussi l'histoire d'une fuite, d'une échappée. Et vous installez, dès ce premier texte, une sensibilité. Et des trames qu'on identifie très tôt et qu'on retrouve finalement, je pense, dans vos cinq ouvrages. Donc, une réflexion sur la honte, la honte sexuelle, d'être homosexuel, puis la honte sociale, une fois que vous arrivez à Paris, d'avoir des origines populaires. Un travail sur l'insulte. Vous partez dans tous vos textes de l'expérience vécue. Vous mettez à jour aussi, dans vos romans, des mécanismes de domination, d'aliénation sociale, la violence qu'on peut exercer à travers le langage. Vous donnez aussi beaucoup d'importance au corps. Et donc, ça, ce sont des grandes lignes qui traversent votre œuvre de manière assez constante, avec une évolution de mon point de vue. Alors, on en parlait il y a quelques minutes. C'est une hypothèse sur laquelle on pourra revenir ensemble. Il me semble qu'en finir avec Eddie Belgel était vraiment un texte marqué par la rupture et que progressivement, notamment dans deux de vos derniers livres, « Qui a tué mon père » et « Combat et métamorphose d'une femme », « Vous vous repositionnez par rapport à vos parents en étant peut-être dans la volonté de les comprendre que de vous en défaire. » Voilà, hypothèse sur laquelle on reviendra. Je finis par dire que vous êtes passés par l'École normale supérieure et par l'École des hautes études en sciences sociales, que vos textes sont traduits dans plusieurs dizaines de pays, je crois, qui ont été mis en scène, d'ailleurs parfois avec vous-mêmes, et que vous avez publié l'an dernier un livre d'entretien et Ken Loach, qui s'appelle... Au PUF, c'est ça ? Qui s'appelle « Dialogue sur l'art et la politique ». Et tout est dans le titre, c'est exactement ça. Voilà, donc, il y aura trois parties à cet échange. Une partie consacrée à vos engagements politiques, une partie consacrée à la transformation de soi. Ça aussi, c'est une trame très présente dans vos livres. Et on va commencer par parler sans doute du plus important, dans la littérature, avec Apolline. Bienvenue, Apolline. Et Apolline, j'ai oublié votre prénom, c'est Albin, c'est ça ? Benjamin. Benjamin, pardon. Autant pour moi. Les préparations ont lieu comme ça de manière un peu épisodique, donc on ne se connaît pas encore très bien. Apolline, je vous cède la parole. D'accord, très bien. Alors, notre première question est la suivante. En lisant vos livres, on a l'impression que l'écriture est fondamentale pour vous exprimer. Comment avez-vous trouvé ce chemin vers l'écriture ? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire et particulièrement dans vos premières années d'écrivain ? Merci beaucoup. Merci d'avoir préparé cette rencontre. À tous les étudiants, toutes les étudiantes. Merci à la librairie. Merci beaucoup, vraiment, toutes les personnes qui sont là, vous, Julien. C'est un plaisir d'être ici. Je tenais à le dire. Pour répondre à votre question, c'était pour moi un des enjeux de mon dernier livre, « Changer méthode », c'est que je ne sais pas pourquoi je suis devenu écrivain. Je n'ai pas d'idées claires ou d'idées fixes sur cette question-là. Mais de pouvoir dire que je ne sais pas pourquoi je suis devenu écrivain ou de dire que je n'ai pas tout à fait d'idées claires ou d'idées fixes là-dessus, c'était pour moi une manière un petit peu de démystifier et de démythologiser un petit peu la figure de l'écrivain ou de l'écrivaine qui aurait été animée par une pulsion depuis sa naissance qui aurait traversé une vie toute tendue vers un devenir de l'écriture, vers un devenir de l'art, comme si des gens naissaient avec une forme de vocation, presque de talent inexplicable que d'autres n'avaient pas. Et pour moi, c'est une forme de fiction qui m'a toujours semblé violente, qui m'a semblé rappeler une forme de frontière qui serait plus mystique que politique à laquelle on ne pourrait rien entre des gens qui auraient une vocation qui précéderait le langage, qui précéderait leur vie, qui précéderait des hasards, qui précéderait des rencontres et d'autres au fond qui n'en seraient pas capables. Et pour moi, cette mythologie qui traverse très souvent la figure de l'écrivain ou de l'écrivaine, c'est une figure de mise à l'écart. Il y a des élus et d'autres qui ne sont pas élus. Alors qu'un petit peu comme Pierre Bourdieu l'a montré avec le système scolaire, on croit toujours qu'avoir des diplômes, réussir à l'école, réussir scolairement, c'est être un peu élu ou avoir un talent que les autres n'ont pas. On peut politiser et sociologiser ce qui fait que des gens ont accès à des positions, font des choses dans leur vie, ne font pas de choses, ont envie de faire des choses ou n'ont même pas envie de faire des choses parce que ça ne se présente jamais à eux, ça ne se présente jamais pour eux. Moi, ma mère, elle ne s'est jamais demandé si elle aurait pu devenir écrivaine un jour ou pas, alors que mes amis qui ont grandi, enfants d'architectes ou d'avocats à Paris, se sont posé la question à un moment donné de leur vie, même s'ils ont fait autre chose. Et donc moi, ce que j'ai raconté dans Changer méthode, c'est que j'ai été un enfant qui a voulu prendre une revanche sur son enfance, qui a voulu exister. Je l'ai raconté à la sortie du livre. J'ai vécu une enfance où on me disait, pédé, pédale, tapette, tu n'es pas normal, tu n'es pas comme les autres. Et toute mon enfance, j'ai passé mon temps à me dire, un jour, je ferai quelque chose que ces gens n'ont pas fait et ne feront pas. et ce sera ma vengeance contre ces insultes et je leur montrerai que je peux faire des choses et des pensées qui sont presque des pensées vieilles pour un enfant. C'est étrange de penser ça à 10 ans. Et au fond, dans ma trajectoire, j'ai presque tout essayé. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la politique, j'ai même essayé les compétitions de jeux d'échecs, j'ai même essayé... Je voulais... Au fond, mon histoire est celle d'un enfant qui a voulu montrer au monde qu'il pouvait être quelque chose. Et puis, à un moment donné, j'ai lu Retois Hains de Didier Ribon, j'ai rencontré des auteurs, j'ai lu des livres, quelque chose m'a emporté dans cette direction-là. Pourquoi ? Je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, le fait de dire que je ne suis pas né écrivain, je le suis devenu, par une série de rencontres, de hasards, d'accidents, me paraît être une forme de récit beaucoup plus émancipateur que la mythologie de la vocation innée. Et ça peut... Pour moi, c'est une manière de dire aux gens que vous avez le droit de ne pas avoir voulu être écrivain à 6 ans et écrire des livres aujourd'hui. Vous n'êtes pas moins légitime que les autres. Moi, je voulais être star de télé-réalité quand j'avais 6 ans, en regarder la télé 8 heures, 9 heures par jour. Je ne voulais pas écrire Le Père Goriot, je voulais faire Koh-Lanta. Et j'ai le droit d'être devenu écrivain. Et les gens qui ont eu cette trajectoire-là, en ont le droit aussi. Et voilà. Et donc, pour moi, c'est un récit à la fois réel et politique, je pense, de dire ça. Vous vous souvenez quand vous avez vraiment commencé à écrire ? Je pourrais vous dire quelque chose des choses qui viendraient contredire tout ce que je viens de dire avant. Donc, je ne sais pas si je peux les dire. Non, mais c'est ce que Pierre Bourdieu appelait l'illusion biographique. C'est-à-dire qu'on peut toujours reconstituer une continuité là où il y a des accidents et là où il y a des hasards. Et je coupais les cheveux de ma sœur quand j'étais enfant et je ne suis pas devenu coiffeur. Et enfant, j'écrivais des histoires, oui. Et je suis devenu écrivain, mais il y a plein d'autres choses que je ne suis pas devenu. Et donc, je pense qu'il serait... Je pourrais vous dire, oui, parfois, à la fin du mois, au début du mois, plutôt, quand on avait des allocations sociales, mes parents me donnaient 3 euros pour faire ce que j'avais envie de faire avec. Parfois, j'allais acheter un cahier, un stylo, plutôt qu'un ballon, comme l'aurait fait mon frère. Mais ce que ça voulait dire qu'il y avait une forme de vocation, je pense que ce n'est pas intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qui s'est passé après. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi ce que j'ai raconté dans Changer méthode. Un jour, j'ai rencontré Didier Ribon, qui avait publié son livre Retour à Reims, que je recommande à toutes les personnes qui l'ont encore lu, mais je pense que tout le monde l'a lu. Et j'avais 17 ans, et j'étais gay, mais personne ne le savait. En tout cas, je me faisais croire que personne ne le savait. Je n'avais pas de rêve forcément d'écrire, très prégnant. Je vivais dans la honte de ma sexualité. Et puis, j'ai rencontré ce livre, et j'ai rencontré Didier. Et je me suis dit, je veux faire ça. Donc, ça pourrait commencer là. Je me suis dit, je veux aller à Paris, je veux écrire comme lui, je veux publier des livres comme lui. Et c'est à un moment donné là que presque l'enfant que j'ai été a trouvé l'échappatoire contre son enfance détestée. Mais peut-être que si je n'avais pas été aussi nul au jeu d'échecs, je serais une légende du jeu d'échecs. Benjamin. C'est à nouveau, Apolline, pardon. Autant pour moi. Votre livre s'appelle Changer méthode. Est-ce que vous avez une méthode d'écriture ? Est-ce que vous avez des rituels ? Et est-ce que vous connaissez le syndrome de la page blanche ? Oui, j'ai des rituels. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Je ne sais pas si je peux raconter des choses comme ça ou si c'est trop personnel. Je n'écris pas sur un bureau. Je déteste écrire sur un bureau. Je trouve que ça entraîne une forme d'esprit de sérieux. J'ai l'impression d'aller au travail avec ma mallette. Et toute ma vie, je me suis battu contre cette hypothèse-là. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis que moi, je n'ai pas eu envie de faire ça. Que ça m'a toujours ressemblé à du travail. J'ai toujours détesté le travail. Et donc, j'essaie toujours de me prendre par surprise. J'écris sur le petit morceau de bois à côté du lavabo. J'écris dans le canapé. J'écris à la petite table sur laquelle je mange, qui est deux fois plus petite que celle-ci. Mais voilà. Et je ne vis pas le matin. J'ai horreur du matin. Je ne me réveille jamais avant 11h30 du matin. Je ne comprends pas comment on peut vivre avant ça. Je trouve que le matin, c'est l'horreur du capitalisme. on voit la laideur du capitalisme. Des gens qui sont fatigués d'aller au travail, des gens qui n'ont pas envie. Des gens qui ont des enfants qui les fatiguent et qui se font croire que ça les rend heureux quand même. Alors qu'en vérité, ils préfèrent être avec leurs amis en vacances ou au café. Je trouve ça trop dur et trop violent. Et donc, j'essaie d'éviter ça. Je lis la nuit et j'écris l'après-midi et je dors le matin. Voilà mon rituel. Cette fois, je pense que c'est autour de Benjamin. On avait une question un peu technique. C'est dans un autre chapitre de Changer méthode. Vous utilisez le jeu à la place du île parce que vous dites être devenu un autre. Vous utilisez le île à la place du jeu. Le île à la place du jeu. Il y a un chapitre où vous utilisez le île à la place du jeu. Est-ce que vous avez déjà pensé à écrire tous vos récits et tous vos livres au île et pourquoi choisir le jeu ? Oui, je pense que quand on écrit, c'est tellement difficile qu'on se pose toujours la question de toutes les narrations possibles. Il n'y a presque pas un livre que j'ai écrit qui n'a pas eu une version antérieure au jeu, au tu, au île, au nous, au vous. J'essaie à chaque fois de trouver la forme la plus juste qui consisterait à trouver une forme d'énonciation que ce soit pour le pronom utilisé ou que ce soit pour le mode d'écriture. Moi, je crois que chaque livre ou chaque scène à l'intérieur d'un livre réclame son propre système de narration et c'est pour ça que j'ai, à mon sens, écrit des livres qui, dans leur forme, sont très différents. Il y a des gros livres, il y a des petits livres, il y a des livres très secs, il y a des livres avec plusieurs voix qui se mélangent, il y a des livres avec plusieurs niveaux de langage, il y a des livres qui sont une longue narration à la première personne comme qui a tué mon père et je trouve que là, vous posiez la question pour un chapitre en particulier mais par exemple qui a tué mon père écrit au tu à la deuxième personne et il me semble important à chaque fois d'essayer de trouver la forme qui permettra de dire quelque chose de particulier et c'est parfois un peu le reproche que je fais à la forme traditionnelle du roman qui a tendance à reprendre une même forme classique pour des expériences très différentes et qui me semble à la fin ne pas décrire les expériences mais simplement se faire le porte-parole d'une forme préexistante et moi quand j'ai commencé à écrire sur ma mère ou sur mon père je me suis dit il faut que je trouve une manière d'écriture qui rendra justice à ce qu'ils ont été à ce qu'ils ont fait et quand je pense à par exemple qui a tué mon père où je parle de la violence du capitalisme qui s'est abattu sur mon père le livre ressemble beaucoup plus à un livre de colère un pamphlet à une forme de cri de rage très court et de cri de raison aussi parce que je pense qu'il y a un lien entre colère et vérité alors que le livre sur ma mère où je suis plutôt admiratif de sa trajectoire du moment où elle s'est libérée de mon père du moment où elle s'est reconstruite là je me suis beaucoup plus rapproché de la poésie de la chanson de l'album photo c'est un livre avec des photos et donc de la même manière que pour le jeu ou pour le tu ou pour le il il s'agissait à chaque fois pour moi de trouver une voie qui rendrait justice à une vie et qui donnerait vraiment à voir cette vie et si on écrit toutes les vies avec la même forme alors on ne parle jamais vraiment de ces vies là et justement vous avez toujours écrit sur vos expériences vécues sur votre mère sur votre père sur votre enfance est-ce que vous pensez un jour pouvoir écrire sur ce que certains qualifient de pure fiction est-ce que vous pouvez pouvoir vous détacher de vos expériences vécues ? non j'en ai pas envie j'en ai pas envie je je l'ai souvent dit mais j'ai j'ai toujours eu honte de la fiction j'ai toujours eu une forme de rapport de honte à la fiction et toutes les fois de ma vie où j'ai essayé d'écrire des récits fictionnels puisque j'ai essayé j'ai senti comme des fantômes autour de moi comme les fantômes de mon père ou de ma mère et qui me disaient mais pourquoi tu écris pas sur nous parce que si toi tu le fais pas personne le fera et que si ma mère c'était Hillary Clinton ou Tony Morrison les gens écriraient sur elle mais comme ma mère est la personne qu'elle est personne n'écrira jamais sur elle et la seule chose qu'on lui donnera ce sera une manière métaphorique de parler d'elle à travers la fiction à travers des personnages et j'ai toujours été d'une certaine manière convoqué par ma mère par mon père par les gens avec qui j'ai grandi par tout un milieu social et il y a une scène comme ça que je raconte souvent qui a été une scène un peu de début pour moi qui a été le moment où quand j'étais adolescent le clésio a reçu le prix Nobel de littérature et une forme de reportage à la télévision sur une chaîne que je regarde avec mes parents et à l'époque justement je ne me projetais pas du tout comme écrivain je ne pensais pas écrire je ne pensais pas écrire des livres j'avais peut-être 14 ou 15 ans et je me souviens quand mon père avait été ouvrier à l'usine il avait eu le dos broyé par l'usine il était balayeur ma mère était à la maison elle s'occupait des enfants mon père la traitait mal et je me souviens quand j'ai vu le clésio qui parlait de ses fictions et qui racontait comment il construisait des personnages comment il construisait des scènes comment il construisait des intrigues je me souviens m'être dit un peu naïvement mais pourquoi il ne parle pas de nous pourquoi il parle de gens inventés avec des vies et des souffrances inventées alors que nous on est réel avec des souffrances réelles et au fond c'était une pensée sans doute un peu naïve parce que je lis beaucoup de fictions je ne la rejette pas comme une chose simple mais en tout cas c'est une forme d'interpellation éthique qui est toujours restée en moi et qui m'a toujours conduit à dire je fais quelque chose de plus radical et de plus politique en parlant de gens qui ont vécu et de gens que j'ai connus et donc mais pourquoi vous pourriez par exemple aussi fictionnaliser un peu vos expériences vécues non parce que je sais que ça rassurerait les gens et je n'écris pas pour rassurer je sais que très souvent en littérature la fiction elle est utilisée comme une manière de moins se confronter au monde de moins se confronter au monde je sais quand j'ai publié En finir avec Eddy Belgueul où je parlais de de la violence dans le monde de mon enfance notamment du racisme ou de l'homophobie je me souviens de rencontres comme celles de ce soir où on me disait mais il y a un petit peu de fiction quand même comme si on m'implorait presque de dire ça et comme si la réalité aurait été plus supportable si elle avait été fictionnalisée parce qu'au fond on aurait pu détourner le regard en disant mais c'est une situation qui présente comme ça ça aurait pu être autrement les choses pourraient se passer pourraient se passer autrement et ce qui m'intéresse et ça lie vos deux questions les deux questions que vous venez de poser c'est que pour moi il y a une radicalité et un avant-gardisme aujourd'hui d'ailleurs peut-être on y reviendra tout à l'heure dans l'autobiographie en littérature comme manière radicale de confrontation au monde je pense que l'autobiographie elle vous saisit à la gorge et elle vous empêche de détourner le regard elle vous empêche de vous rassurer de vous accrocher à l'espèce de bouée que représente la fiction en vous disant quel beau personnage qui est construit je vois ça je vois des fictions sur les classes populaires où on me dit le personnage de la mer est si bien construit moi on ne me dit jamais ça on me dit toujours vous exagérez sans doute un peu et on sait très bien que dans toute l'histoire des prises de parole et des prises de parole sur le monde social et sur la violence du monde social le premier contre-argument du conservatisme a toujours été l'argument de l'exagération quand les femmes parlent de violence sexuelle quand les premières voix se sont élevées sur les violences de la France en Algérie Abdelmalek Sayed en parle on a tout de suite répliqué dans toutes les situations à des niveaux de violence plus ou moins grands on a toujours dit ça et au fond pour moi l'autobiographie est une technique esthétique littéraire et politique de confrontation avec le monde peut-être que je fais erreur mais il me semble quand même que vos textes vous revendiquez une approche romanesque ils sont présentés comme des romans pourquoi ce mot roman ? j'aimais bien l'idée de voler le roman à la fiction j'aime bien les voleurs j'ai toujours admiré les voleurs j'admire Jean Genet j'admire les grands voleurs je trouve ça beau de prendre ce que le monde nous a refusé et de ne pas demander l'autorisation et au fond pour moi l'idée de roman faisait référence à l'idée d'une construction littéraire et je pense que justement le tort serait de penser que la construction est directement liée à la fiction si vous pensez à la philosophie par exemple qu'est-ce qu'on appelle un concept ? un concept c'est une fiction c'est un mot qu'on saisit qu'on produit qu'on invente qu'on va tirer de quelque part pour essayer de comprendre le monde et il n'existe pas là dans nos corps dans nos vies et pourtant il vient dire quelque chose de vrai sur nos vies et si on pense à des tableaux statistiques qu'on peut trouver dans les livres de Pierre Bourdieu c'est une construction c'est des tableaux et c'est une construction pure qui va produire un regard d'autant plus vrai sur le réel et donc pour moi c'était là que résidait l'approche du roman parce que je n'avais pas envie simplement d'écrire des livres je m'appelle Édouard je suis né telle année je suis né là j'avais envie de jouer avec la forme d'inventer des formes d'essayer de trouver des formes différentes comme vous disiez des formes de monologues des formes de récits des formes d'images des formes de et pour moi c'était ça que le roman pour vous ça évoque plutôt une architecture le fait d'un assemblage oui exactement parce que très souvent jusqu'à une époque assez récente et c'est pour ça que je pense qu'il se passe quelque chose de très beau et de très important dans la littérature avec l'autobiographie au XXe siècle dans l'histoire littéraire très majoritairement à part quelques exceptions si on pense à Violette Leduc ou à Jean Genet il existait une grande scission entre la création littéraire et l'autobiographie et très souvent vous aviez des écrivains des écrivaines qui produisaient une oeuvre littéraire avec des recherches formelles des inventions des voies on peut penser au livre de Simone de Beauvoir et tout à coup un livre autobiographique qui était à un moment donné on écrivait son autobiographie il y avait presque un rituel obligé on peut penser à Gide par exemple ce qui ne veut pas dire que ce n'était pas beau Si le grain ne meurt de Gide c'est un livre extraordinaire un des plus beaux livres que j'ai lu mais où toute l'idée de la recherche littéraire disparaît à ce moment-là et l'idée on disait je suis né d'ailleurs c'est comme ça comment se dit le grain ne meurt je suis né rue d'Assas en 1800 je ne sais plus quelle année fin du 19ème et l'idée d'affirmer le roman c'était l'idée d'affirmer aujourd'hui il se passe quelque chose avec l'autobiographie et comme forme esthétique et comme forme de confrontation au monde Apolline vous utilisez à un moment du récit à la page 132 la formule intrigante de voyage social qu'y a-t-il de plus dans un voyage social que dans une trajectoire sociale ou que dans un parcours social à travers le voyage il y a aussi l'idée de rencontre et de retour avez-vous déjà pensé à retourner chez vous ? voyage social parce que être transfuge de classe sans doute certains d'entre vous savent de quoi je parle j'en suis sûr c'est avoir eu l'impression d'avoir traversé des mondes des mondes parallèles des mondes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et pourtant des mondes qui se répondent des mondes qui sont liés les uns entre les autres et j'ai souvent eu dans ma trajectoire depuis mon enfant jusqu'à l'écriture des livres l'arrivée à Paris l'arrivée au lycée pour la première fois la confrontation avec les livres avec la littérature avec l'argent avec les gens qui avaient de l'argent avec la culture j'ai eu l'impression à chaque fois de vivre comme des réalités et des mondes différents donc vraiment une impression de voyage entre mon père qui partait travailler à l'usine le matin ou ensuite balayer les rues et la grande bourgeoisie parisienne qui peut dépenser en un soir pour un dîner ce que mon père gagnait en six mois de travail pour se faire plaisir j'ai souvent eu l'idée et l'impression d'être dans des mondes qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres donc vraiment presque changer méthode c'était pour moi un livre presque d'explorateur mais vraiment les vieux récits d'exploration du XIXe siècle on allait dans des zones inconnues du monde social des manières de penser des mondes qui se parlent pas qui comprennent pas ce qui se passe de l'autre côté des deux côtés d'ailleurs je me souviens que quand je suis arrivé au lycée j'avais raconté à une de mes meilleures amies que quand on recevait des aides sociales on allait acheter un jeu de console pour jouer à la console de jeu et cette amie au lycée m'avait dit mais pourquoi avec cet argent vous prenez pas un abonnement au journal Le Monde et elle l'avait dit tellement naturellement et je j'avais pas su quoi lui dire parce que au fond c'était j'avais l'impression d'être un ambiquara vous savez qui est une des une des une des ethnies sur lesquelles Lévi-Strauss Claude Lévi-Strauss a écrit j'avais l'impression que je n'avais pas de langage pour répondre à quelque chose comme ça c'était quelque chose qui s'était pas présenté qui était impensable qui était comment on aurait pu lire un journal c'était trop dur on comprenait rien ça parlait de choses auxquelles on n'avait pas accès on lit pas on suivait pas l'actualité mondiale c'était trop difficile de suivre on était je savais pas quoi dire et parfois ces écarts de langage m'ont donné l'impression de monde qui n'avait rien à voir les uns avec les autres et la question du retour évidemment comme l'ont comme l'ont dit des gens comme comme Annie Ernaud comme Didier c'est comme Didier Ribon c'est quelque chose qui est au fond impossible parce que il n'y a pas d'être pur un être c'est toujours un être en situation et l'être que j'étais dans mon enfance n'existe plus parce qu'il est plus lié à cette situation et toutes les fois où j'ai essayé de retourner dans le village dans lequel j'ai grandi j'ai toujours l'impression d'être non plus dans le village mais face au village je ne pouvais plus rentrer j'étais dans la rue mais je ne pouvais plus rentrer plus rien dans mon corps me permettait d'être là parce que tout c'est comme avec cette anecdote de cette fille au lycée tout sépare tout sépare la manière de la manière de penser la manière de parler la manière d'être la manière de réfléchir et je dis à un moment dans le combat immédiatement fausse on voyait des gens plutôt privilégiés dans le village le médecin l'institutrice l'instituteur le maire du village on les détestait parce qu'on avait l'impression qu'ils avaient accès à tout un ensemble de privilèges qu'on n'avait pas ils parlaient mieux que nous nous on avait l'impression d'être des paysans qui ne savaient pas parler par rapport à eux il suffisait que le médecin entre dans la pièce pour qu'on ait honte je me souviens à quel point on faisait attention à la manière dont on parlait parce qu'on se sentait inférieur et moi je me dis si je retourne dans le village dans lequel j'ai grandi je suis devenu ce corps je suis devenu le corps que je détestais je suis devenu un bourgeois objectivement j'ai des diplômes j'habite à Paris je suis invité à parler dans des endroits comme celui-ci ça fait de moi un privilégié mon voisin du village qui a arrêté l'école à 14 ans il n'est pas invité je ne le reproche pas mais il y a une limite qui est là et donc à partir de ce moment-là on ne revient jamais on ne revient jamais tout à fait et on n'arrive jamais non plus tout à fait parce qu'on ne comprend pas le monde en face évidemment c'est un peu banal maintenant parce que d'autres l'ont beaucoup dit mais c'est à partir de cette situation-là d'être jamais là et d'être jamais là chez soi je pense qu'il produit une tension qui permet l'écriture ce qui revient aussi à ce que vous posiez comme première question dernière question pour cette première partie sur votre rapport à la sociologie c'est Benjamin qui oui parce que dans un entretien avec Libération en 2018 vous parlez de N de la littérature vous dites notamment qu'elle vous a poussé à écrire justement et on se demandait comment vous qualifiez votre travail est-ce que c'est de la sociologie est-ce que c'est de la littérature est-ce que vous parlez aussi de temps en temps de littérature sociologique et vous dites dans votre livre aussi que vous auriez pu le renommer les excuses sociologiques si je me souviens bien comment vous qualifiez votre travail c'est vrai que très vite j'ai été très vite j'ai été mal à l'aise avec la littérature dans sa forme institutionnelle et dans sa forme dominante à partir du moment où j'ai commencé à écrire j'ai eu l'impression que ce qu'on appelait traditionnellement la littérature institutionnellement la littérature ce qui était considéré comme étant littéraire m'empêchait d'écrire ce que j'avais envie d'écrire m'empêchait d'écrire sur mon frère m'empêchait d'écrire sur mon voisin m'empêchait d'écrire sur les classes populaires m'empêchait d'écrire sur l'expérience de la domination et donc une forme de haine de la littérature c'était une expression un peu poussée mais en tout cas de méfiance et de rapport d'affrontement par rapport à la littérature et je le dis un peu dans Combat et métamorphose d'une femme à partir du moment où vous écrivez vous vous sentez on en parlait un petit peu tout à l'heure vous vous sentez écrasé par des normes de ce que devrait être la littérature la littérature ça ne devrait pas être trop triste parce qu'après sinon on vous dit il y a du pathos ses tirs-larmes moi je partais du principe que dans ma vie j'avais connu des vies qui faisaient pleurer et que si j'écrivais pas des livres qui faisaient pleurer alors je parlais pas vraiment des gens que j'avais connus et au fond je rassurais la bourgeoisie sur le monde en les confrontant pas trop en faisant un livre où je dirais la moitié de la tristesse pour pas qu'on m'accuse de faire du pathos mon frère est mort il y a un mois il y a trois semaines à 37 ans c'est triste le raconter c'est triste et donc d'attendre d'un écrivain qui fasse quelque chose de sans pathos ça veut dire ne pas raconter l'histoire de cet homme qui meurt à 35 37 ans sans maladie juste parce qu'il appartient à un monde où il était en très mauvaise santé où il buvait de l'alcool où il était déprimé par l'absence de perspective dans sa vie donc pour moi écrire c'est ça que ça a voulu dire il fallait que les livres ne soient pas trop politiques non plus et comme je l'avais dit dans qui a tué mon père pour nous l'expérience de la politique dans les classes populaires c'était une expérience intime une aide sociale en plus ou en moins ça voulait dire pouvoir aller chez le médecin ou pas pouvoir acheter à manger ou pas se loger ou pas la baisse de l'APL comme l'a fait Macron avec 5 euros de plus ou de moins c'est la possibilité ou pas de se payer son loyer donc si je ne faisais pas un livre politique je ne pouvais pas faire ça non plus et aussi je peux conclure là-dessus pardon je fais des réponses un peu longues mais une forme de méfiance à l'égard de l'autobiographie qui serait toujours considérée comme une forme un petit peu moins littéraire on attend toujours de quelqu'un qui fait de l'autobiographie quand est-ce que vous allez écrire votre première fiction alors que quelqu'un qui écrit de la fiction ne lui dit jamais quand est-ce que vous allez écrire votre première autobiographie parfois mais en tout cas beaucoup moins et même moi j'ai pu dire des choses comme ça à un moment donné parce que justement c'est des formes d'impensé du champ littéraire qui donne des brevets de légitimité à certaines formes d'écriture et pas à d'autres et j'ai dit au moment de la publication du livre sur ma mère que c'est assez étrange parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de formes de critiques dire aujourd'hui tout le monde veut parler de soi tout le monde veut dire je tout le monde veut parler à la première personne dans la littérature tout le monde est obsédé par ça en vérité si vous regardez les dix derniers prix Nobel de littérature si vous regardez les dix derniers prix Goncourt si vous regardez les 600 livres qui sont publiés là au mois de janvier il n'y a soit pas du tout d'autobiographie ou alors elle est extrêmement minoritaire en fait c'est la fiction qui est la forme la plus poussée par les institutions mais l'autobiographie elle représente quelque chose de tellement dérangeant qu'il suffit qu'il y en ait très peu pour qu'on ait l'impression qu'elle est partout et qu'elle nous envahit vous savez c'est un peu comme le pensent toujours les racistes quand ils voient un noir à la télé ils se disent on est envahis vous voyez non mais c'est vrai c'est à dire c'est une structure mentale typique du fascisme et de la réaction de se sentir envahi à partir du moment où une forme se manifeste même quand elle est extrêmement minoritaire la polémique du gouvernement Macron sur l'islamo-gauchisme à l'université alors vous avez trois personnes qui travaillent sur l'histoire de la colonisation le gouvernement réactionnaire a l'impression que c'est une invasion on ne parle plus que de ça on n'a plus le droit de parler d'autre chose on va en prison si on ne parle pas d'autre chose et pour moi l'autobiographie elle représente ça je citais parfois la chanson de Léo Ferré qui disait sa chanson Les anarchistes où il dit il n'y en a pas un sur cent et pourtant on les voit partout parce qu'on a peur d'eux et en fait ce dont on a peur on le voit partout et les gens voient l'autobiographie partout parce qu'ils en ont peur et donc c'est ce que j'ai envie de faire et l'influence de la sociologie elle est réelle ? oui alors ça oui pardon il y avait aussi cette dimension-là bien sûr parce que justement aussi ce qui m'a intéressé de prendre dans la sociologie à travers des gens comme Pierre Bourdieu comme Geoffroy de Laganerie qui est là ce soir comme Didier Heribon ça a été l'idée d'essayer par la littérature de faire advenir des vérités et des réalités d'une forme d'une forme de domaine presque objectif presque scientifique Emile Zola déjà je ne dis pas que je suis le premier à essayer de réfléchir à ça et Emile Zola disait il faudrait faire une littérature scientifique et moi je pense qu'une des lâchetés de la littérature une de ces choses qui fait que je me méfie souvent de ce qu'on appelle encore une fois traditionnellement et institutionnellement et un peu dans la vieille version de la littérature une de ces lâchetés c'est d'associer toujours la littérature à l'idée de la subjectivité c'est-à-dire contre la sociologie la littérature ce serait un ressenti un point de vue un perçu je ne dis pas qu'il n'y a pas des réalités qui sont subjectives dans la vie il y en a quel auteur on préfère quel vin on préfère est-ce qu'on préfère le Bordeaux ou le Bourgogne même si je pense qu'on a tort de préférer le Bourgogne je ne le dis pas du tout par populisme mes amis pourraient témoigner mais je pense qu'il y a d'autres réalités dans nos vies qui elles sont objectives je pense que la douleur que mon père pouvait avoir au dos à la sortie de l'usine ou la douleur d'une caissière qu'elle a dans les mains je ne sais pas si des gens connaissent des caissières ici dans la salle les caissières souvent elles ont des gros problèmes d'arthrose dans les poignets très jeunes pour moi ça c'est une réalité objective qui est indiscutable et ce que j'ai pris de la sociologie c'est d'essayer de mettre au coeur de la littérature des réalités qui seraient indiscutables la domination la violence les corps qui sont cassés par la violence et c'est ça au fond que j'ai voulu récupérer de la sociologie alors je vous propose qu'on passe à la deuxième partie merci Benjamin et Apolline on va être rejoints par Florian et Charlotte pendant la transition juste une dernière question sur la littérature sociologique est-ce que la littérature ne permet pas d'approcher mieux la singularité les émotions ce que ne fait pas tout à fait la sociologie qui résonne plus d'une approche plus globale plus générique plus statistique j'ai toujours été très ému en lisant de la sociologie et donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à établir en moi cette frontière un jour quelqu'un m'a dit que je ne faisais pas de la littérature mais de la sociologie lyrique par exemple et j'ai trouvé ça beau ça m'a plu l'idée de sociologie lyrique mais oui je ne sais pas sans doute qu'il y a un registre qui est plus de l'ordre de l'intime de l'émotion mais je pense aussi que les gens sont touchés par des formes différentes aussi et que c'est cette pluralité là et qu'au fond ce qu'il faudrait réussir à faire c'est justement de casser ces frontières là et je pense que c'est ce que j'essaye de faire c'est ce qu'a essayé de faire c'est ce qu'essaye de faire de Didier Ribon où il mélange du récit et de la sociologie au fond je crois que je crois que le 21ème siècle ce serait faire exploser ces frontières là de manière à prendre et la force de la sociologie sa qualité d'analyse et l'émotion de la littérature parce qu'au fond ces scissions là elles sont très récentes si on pense à des gens comme Montaigne etc ça n'a pas toujours été évident de séparer les choses ou à Nietzsche bon voilà et donc je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt vers une forme de déplacement de ça Bonjour on va commencer avec Florian Oui bonjour donc on s'est posé la question suivante c'est que beaucoup de critiques de vos ouvrages évoquent souvent la violence avec laquelle vous décrivez votre milieu social d'origine certains vont jusqu'à mettre en cause la légitimité que vous avez à dépeindre amèrement un milieu dont vous êtes extrait est-ce que vous vivez ce procès en légitimité comme une nouvelle forme de violence quelque part ? sans doute au début quand j'ai commencé à publier maintenant je m'en fiche et au fond les attaques je les porte toujours comme des médailles j'aimerais pas être un auteur pas attaqué et au fond ce que je crois c'est qu'il faudrait toujours renverser le régime de l'étrangeté et aux auteurs qui sont pas attaqués leur demander comment vous vivez le fait de pas être attaqué ça va vous allez bien vous avez pas l'impression de faire quelque chose qui change rien au monde et au fond c'est vrai on devrait renverser ce qui est normal et ce qui est questionnable donc je pense que en tout cas pour moi dans ma vie toutes les personnes que j'ai admirées que j'ai aimées et qui ont écrit des livres je pense à Marguerite Duras je pense à Annie Ernaux je pense à Violette Leduc je pense à Simone de Beauvoir c'est des gens qui se sont toujours heurtés à des formes de remise en cause très violente j'ai une amie qui a fait un travail sur la réception d'Annie Ernaux en France qui est un truc assez impressionnant qu'on a tendance à moins voir aujourd'hui parce que tout le monde a conscience que c'est une des plus grandes écrivaines sans doute même à l'échelle mondiale c'est quelque chose qu'elle a conquis contre des régimes conservateurs qui voulaient la faire taire justement et donc c'est vrai que je pense toujours que tout ça c'est une bonne chose et en plus oui c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça j'ai toujours trouvé ça étrange parce que j'ai jamais considéré que se battre pour une catégorie d'individus ça voulait dire être gentil avec des individus moi je me bats pour des gens comme mon père ou des gens comme mon voisin ou des gens pour les classes populaires en général et pour moi ça veut pas dire être gentil je suis pas un curé je suis un guerrier je suis pas là pour dire du bien je suis pas là je suis là pour essayer de dire du vrai et à ce moment là la question elle est autre et c'est vrai que je pense qu'il faut briser cette idée d'amour et de politique comme si se battre pour des gens ça voulait dire dire du bien dire je sais qu'une grande partie de la littérature a été traversée par ça même chez des auteurs que j'admire comme Pasolini comme Genet qui ont fait des grands éloges de la classe ouvrière vous pensez qu'il y a une forme de complaisance dans la représentation de la pauvreté dans certains films oui alors ça a pu créer des formes poétiques mais il ne faut pas les lire comme du réalisme il faut les lire comme quelque chose qui nous fait planer au-dessus de la réalité il faut les voir comme quelque chose de l'ordre du lyrisme et pourquoi pas moi c'est pas ce que j'ai envie de faire mais je n'accuserai pas les gens qui auraient envie de faire autre chose je n'ai pas envie de vivre dans un monde où tout le monde est Édouard Louis j'en mourrai j'étoufferai j'ai besoin que des gens aient d'autres rapports au réel je lis des choses qui ne me ressemblent pas mais en tout cas moi je dis que c'est ça que j'ai envie de faire et j'aimerais que d'autres gens le fassent parce qu'on a des combats à mener mais voilà mais en tout cas c'est vrai que en plus pour moi cette idée j'ai toujours associé cette idée à une idée de droite au fond et à une forme d'idée méritocratique qui est la base d'un des grands fondements de l'idéologie de droite qui consisterait à dire il faut montrer que les gens sont gentils pour se battre il faut montrer qu'ils le méritent et moi je pense que c'est plus radical de se dire on peut même se battre pour un monstre s'il a souffert parce que ce qui compte c'est la souffrance qui d'ailleurs a éventuellement et dans la plupart des cas fait en sorte que cette personne devienne un monstre et donc c'est beaucoup plus cette approche-là qui est la mienne le divorce entre l'amour et la politique alors justement vous parlez de méritocratie c'est le sujet de la question que va vous poser Charlotte on a remarqué que ces dernières années il y a beaucoup de récits de transfuges de classe qui se multiplient en commençant par Didier Ribon retour à Reims ou encore se ressaisir de Rosemarie Lagrave et vos ouvrages mais cependant est-ce que ces parcours de vie d'ascension sociale est-ce qu'ils ne viennent pas alimenter les discours prônant la méritocratie que les auteurs cherchent précisément à dénoncer finalement cette façon de dire vous y êtes arrivé donc c'est la preuve que la détermination sociale n'est pas si pesante je reformule la question non en vérité je pense que si on regarde vraiment justement la manière dont ces types d'ouvrages ou dont ces récits ont été reçus on voit beaucoup plus des formes je pense à ceux de Didier Ribon ou d'Annie Ernaud je ne pense pas aux choses il y a aussi des choses moins bien qui sont moins intéressantes mais j'ai beaucoup plus été témoin de phénomènes d'émancipation à travers ces récits je les ai beaucoup plus vus faire du bien à des gens qui avaient connu des trajectoires similaires qui se sont reconnus plutôt qu'une forme de récupération par le pouvoir et je pense qu'au fond quand on parle des récits de transfuge je sais que c'est une question qui se pose beaucoup la question à la fin ne se pose pas parce que justement la manière dont ces questions-là ont été thématisées et problématisées l'a été de telle sorte que ces récits sont justement des outils de lutte contre une forme d'idéologie méritocratique et remettent justement en cause la violence du système scolaire sa capacité à distribuer des places à éliminer des gens la violence de la bourgeoisie d'ailleurs des gens comme Eribon ou Ernaud sont très engagés politiquement aussi et donc dans les vrais récits de transfuge je pense que je pense que non en fait je pense qu'on surestime ce danger-là et qu'en fait ils sont beaucoup plus émancipateurs que conservateurs la conservation elle est autre part la conservation elle est dans le roman classique la conservation elle est dans toute une tradition littéraire française qui consiste à décrire la petite bourgeoisie parisienne qui ne s'en remet pas de son mariage ou qui n'est pas content de sa psychanalyse ou qui est pour moi c'est là qu'est le risque et je me demande si au fond derrière toutes ces questions qu'on a tendance à trop poser dans le champ médiatique du potentiel réactionnaire des récits de transfuge si au fond ce n'est pas la dernière ruse de l'attaque je ne vous dis pas que vous le faites et d'ailleurs c'est très important de poser ces questions pour pouvoir mettre tout ça à plat et je suis très content qu'on en parle là mais voilà c'est ça je me demande s'il n'y a pas une ruse de la violence de classe derrière ça et en déplaçant l'objet de la violence moi je connais des gens qui m'ont dit j'ai été tellement plus libre après avoir lu Didier Ribon et je n'ai jamais entendu un ministre dire on va on va bloquer l'accès à l'université parce que j'ai lu Retour à Reims de Didier Ribon et que quand on veut on peut pour le dire très clairement et voilà et donc je pense qu'au fond il faut toujours dans la vie de toute façon se demander quelle est la question qui se pose derrière une question parce qu'une question elle pose très rarement la question qu'elle est en train de poser elle pose toujours autre chose que ce qu'elle est en train de dire et il faut toujours faire l'archéologie de la question derrière la question il y a plein de questions qui sont juste des manières de dire ce qui n'apparaît pas dans la question mais qui est la chose importante alors justement je ne sais pas quelle sera la question derrière la question mais Charlotte avait une question à vous poser sur le corps c'est la question dans ça ouais le corps est un vrai style rouge dans vos oeuvres et comment peut se traduire corporellement l'expérience de transfuge de classe oui l'expérience de transfuge de classe elle se fait dans une forme de honte comme vous le disiez juste avant l'expérience de la honte qui traverse les transfuges une expérience de comment cette honte peut se transformer en timidité le fait que la timidité est souvent vue comme une caractéristique personnelle individuelle psychologique soulève très souvent un rapport au monde un rapport de classe un rapport au fait de se sentir plus ou moins légitime dans l'espace public et donc elle se traduit par beaucoup de choses elle peut se traduire aussi par la destruction tout simplement moi quand j'ai écrit changer méthode c'est très bizarre parce qu'on m'a toujours dit que j'écrivais sur les transfuges de classe alors qu'en fait je ne l'avais pas vraiment fait avant changer méthode c'est-à-dire mes livres s'arrêtaient toujours un petit peu avant dans l'enfance sur mon père et j'ai toujours eu un peu l'impression qu'on projetait sur mes livres ce qui n'était pas encore écrit peut-être d'ailleurs que ça fait partie des choses qui m'ont poussé à écrire peut-être que j'ai été pris par une forme d'attente inconsciente je ne sais pas mais au moment où j'ai vraiment entrepris d'écrire sur ce sujet-là et au moment de l'écriture de changer méthode je me suis mis à relire vraiment les récits de voyages on en parlait juste avant de voyages sociaux de transformation notamment en fait au XIXe siècle où cette tradition-là était très importante dans la littérature si on pense à Balzac si on pense à Zola si on pense à évidemment tout le monde pense à Rastignac on peut penser à Stendhal aussi le rouge et le noir qui est vraiment l'histoire de quelqu'un qui traverse le monde social et je me rendais compte que le livre de Maupassant aussi je pourrais en citer vraiment plein j'en ai relu des centaines des récits qui ont un peu disparu d'ailleurs c'est étonnant comme cette tradition littéraire était vraiment un cœur de la littérature et puis à un moment c'est un peu émietté, effrité on ne pourrait pas citer beaucoup de trajectoires comme celle-là dans la littérature contemporaine et au fond en lisant ces histoires ces histoires étaient toujours des histoires de destruction donc Julien Sorel meurt à la fin du rouge et le noir désolé pour le spoiler Rastignac dans le langage quotidien est détesté on dit de quelqu'un pour l'insulter c'est un Rastignac vous vous réhabilitez la figure de Rastignac oui parce qu'en fait il suffit de lire Balzac pour se rendre compte que c'est quelqu'un de bien et qu'en fait c'est une des rares personnes bien dans l'odyssée balzacienne que quand le père Goriot meurt c'est lui qui va s'occuper de lui quand le père Goriot est abandonné par tout le monde il l'assiste il est à son chevet et les gens le détestent parce qu'il a envie de s'en sortir ou il a envie d'accéder à des mondes auxquels il n'avait pas accès il charme des gens oui la bourgeoisie elle manipule il y en a qui charment chacun a ses techniques la bourgeoisie je ne sais pas il y a plein de le pouvoir ment les gouvernements mentent et au fond oui il y avait une forme de le corps peut vouloir dire un corps détruit un corps détruit je finis par une petite anecdote sur cette question je me souviens qu'un jour il y a quelques années j'étais au Japon pour une série de conférences et là-bas j'ai rencontré quelqu'un qui avait été étudiant à Sciences Po Paris et qui avait fait partie de la première de la toute première promotion à Sciences Po Paris de 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 zones d'éducation prioritaires qui entraient à Sciences Po par une filière spéciale et je ne sais pas si certains certaines ont travaillé là-dessus ou s'en souviennent selon le le moment c'était quelque chose de très violent ce garçon est arrivé à Sciences Po et il y a une forme de je crois qu'il y a des images il y avait une forme de de et de N de personnes alignées qui criaient vous n'êtes pas légitime dégagé d'ici retourné dans votre cité retourné dans votre campagne de Bouseux et ce garçon là il en a été détruit il est parti il est parti à la campagne au Japon il a voulu rompre avec tout parce qu'il a été écrasé par cette par cette violence et donc la violence sur le corps du transluge de c'est quelqu'un qui ne s'est pas remis de ça qui ne s'est pas remis de cette violence c'est très difficile c'est très difficile de quantifier le niveau de violence sur les corps puisque précisément la plupart du temps les corps violentés sont des corps qui ne s'expriment pas parce qu'ils ont été violentés donc comment on parle de la violence des corps à partir du moment où si on reçoit la violence sur son corps dans la plupart des cas on ne peut pas parler je pense que si on faisait une ethnologie du transluge de classe on ferait une forme d'ethnologie de corps détruit et donc une ethnologie de la colère aussi Florian vous évoquez dans une interview votre ouvrage en finir avec Edi Belgueul comme je cite une invitation à devenir nous-mêmes et pas ce que l'on a fait de nous mais alors pendant la préparation de cette rencontre on s'est posé la question pourquoi avoir changé son patronisme pourquoi avoir changé son nom de naissance est-ce que quelque part devenir soi-même ne serait pas plutôt passer par l'acceptation de ce nom ? Non parce que déjà je détestais ce nom je détestais ma plaie Edi Belgueul pour moi c'était c'était un nom qui voulait dire PD c'était un nom qui voulait dire Belgueul la pédale on disait ça au collège et je n'avais plus envie de ça et voilà un nom comme je l'ai beaucoup dit à la sortie d'Edi Belgueul un nom c'est jamais un nom c'est une histoire et pour moi ce nom charrier une histoire dont je n'avais pas envie et surtout j'ai toujours pas toujours mais je pense que l'authenticité elle se fait dans ce qu'on veut être et pas dans ce que le monde a fait de nous Michel Foucault disait quelque part si vous voulez savoir qui vous êtes il ne faut pas creuser en vous il faut vous acharner à le construire parce que si vous creusez en vous qu'est-ce que vous trouverez ? Vous trouverez ce que le monde a mis en vous vous n'avez pas choisi le pays dans lequel vous êtes né vous n'avez pas choisi votre famille vous n'avez pas choisi votre patronyme vous n'avez pas choisi vos parents la condition d'arriver au monde c'est une condition de violence comme disait Heidegger vous êtes jeté au monde vous êtes là et au fond tout ce que le monde social appelle traditionnellement l'authenticité c'est en fait ce qu'il y a de plus inauthentique et en fait ce qu'on appelle l'acceptation c'est l'acceptation de l'inauthentique alors pourquoi pas on a le droit aussi mais je pense que l'authenticité elle est dans une forme de ce qu'on appellerait justement l'artificialité parce qu'elle est elle naît d'un désir qui s'arrache à une situation donnée et pas choisie c'est pour ça que contrairement à la plupart des gens un des univers qui m'a toujours semblé le plus authentique au monde c'est Singapour parce que tout est faux les lacs sont faux les arbres sont faux je ne dis pas que c'est un modèle qu'il faut reproduire ils ont coupé tous les arbres et donc je ne dis pas toujours que ce n'est pas parce qu'il y a authenticité que l'authenticité est bonne on peut avoir une mauvaise authenticité on peut choisir de faire les choses pas bien authentiquement le vouloir authentiquement vouloir faire du mal on peut avoir une authenticité mauvaise mais en tout cas pour moi voilà et je pourrais citer pour la deux milliardième fois de ma vie cette scène de tout sur ma mère de Pedro Almodovar où Agrado qui est en transition non binaire au niveau du genre arrive sur une scène et décrit toutes les opérations de chirurgie esthétique qu'elle a vécues en disant poitrine 50 000 pesos nez 40 000 pesos et Agrado dit tout ce plastique c'est mon authenticité parce que c'est ce que j'ai voulu être et il n'y a rien de plus vrai que ce plastique en moi et au fond il faudrait toujours réinterroger cette frontière qui encore une fois me semble être une frontière souvent réactionnaire entre ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas ce qui fait que par exemple beaucoup de gens condamnent la chirurgie esthétique comme si avoir le visage de son père était plus vrai qu'avoir le visage qu'on a envie d'avoir je ne pense pas du tout à cette idée mais je pense qu'il faut complètement en vérité inverser et subvertir la frontière entre authenticité et artificialité avant de passer à la septième question qui serait la dernière de cette partie vous disiez c'est vrai que la construction de soi c'est un thème important c'est un moteur à la fois dans votre vie et dans votre oeuvre et il m'a semblé que dans Changer méthode c'est aussi vous souffrez en fait de cette obsession du changement permanent est-ce que je me trompe ou non non je je ne suis pas content d'être Edouard Louis je préférerais être quelqu'un d'autre je préférerais être autre chose et comme beaucoup de gens j'ai toujours eu l'impression de j'ai toujours eu l'impression de vouloir être autre chose que ce que j'étais à un moment donné et je ne sais pas d'où ça vient peut-être que ça vient du fait que pour beaucoup d'enfants LGBT le rêve de partir est tellement grand dans l'enfance très souvent l'idée de la fuite l'idée de s'échapper qu'elle intervient tellement tôt qu'elle devient presque une partie de votre ADN et que vous ne pouvez plus vous en défaire peut-être que ça change quelque chose au synapse au cerveau peut-être qu'un jour on le découvrira que maintenant ça fait partie de mon génome je ne sais pas j'ai arrêté la science très vite mais ça ferait comme partie de moi cette chose-là et je me souviens que je me souviens que dans son livre à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie qui est un livre sur Michel Foucault et sur sa relation avec Michel Foucault Hervé Guibert raconte une conversation qu'il a avec Foucault Foucault est en train de mourir du sida et donc se rend dans les premières cliniques qui essayent un peu des choses qui ne marchent pas et Foucault dit à Guibert ce qui serait extraordinaire c'est que les gens qui rentraient dans ces cliniques qui rentraient mouraient là puisqu'il n'y avait pas de traitement pas de volonté de trouver des traitements de la part des gouvernements par tout un ensemble de mécanismes homophobes et Foucault disait ce qui serait extraordinaire c'est si on entrait dans ces cliniques et donc tout le monde pense qu'on va mourir parce qu'on entre là et il y aurait une petite porte derrière la clinique on sortirait et tout le monde penserait qu'on est mort et ce qui fait que quand on sortirait on pourrait tout recommencer avoir un autre nom plus avoir les vêtements laisser sa valise derrière soi et tout recommencer et au fond c'est un rêve qui me traverse toujours et je pense que c'est ce qui a donné à changer méthode une forme de tonalité mélancolique sans doute que c'est un de mes premiers livres mélancoliques voilà parce qu'on ne sait pas on ne sait pas dans le monde à quel moment intervient la liberté et l'émancipation et elle arrive toujours autre part que ce qu'on imagine on se dit j'aurai le bac et je serai sauvé et puis après on se dit bah j'irai à l'université et puis je serai sauvé et puis j'irai à Paris et je serai sauvé et puis j'écris un livre et je serai sauvé et à chaque fois on est déçu et à chaque fois on se dit la liberté elle est encore à conquérir ou à fuir justement et là je parle de ma trajectoire à moi mais on peut tout à fait avoir d'autres cheminements d'autres rêves mais voilà en tout cas c'est ça aussi que j'ai voulu c'est peut-être pas une question fermée à l'intérieur de changer méthode c'est peut-être que j'ai des choses moins assertives à dire à propos de ça c'est un livre aussi sur le droit sur le droit à la mélancolie et je peux dire un dernier truc là-dessus sans être vraiment trop long on est un peu en retard mais c'est pas grave j'adore être en retard mais je c'est étonnant c'est que justement parce que c'est pas si anecdotique que ça cette mélancolie est-ce qu'il pourrait former une forme de constituer une forme de de droit à la mélancolie c'est que quand j'ai écrit changer méthode c'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à écrire c'est un livre que j'ai mis cinq ans à écrire entre deux j'ai publié qui a tué mon père et qu'on va y mettre à mort fausse d'une femme parce qu'il y a eu pendant plusieurs mois j'avais envie de fuir mais c'est un livre que j'ai commencé il y a très très longtemps en tout cas à l'échelle de ma vie d'écriture et à la fin du livre je m'interroge sur justement ce que vous disiez est-ce qu'on peut être heureux de là où on est arrivé est-ce qu'on peut être est-ce qu'on peut pas avoir envie de partir encore est-ce qu'on peut être et j'ai fait relire le livre à des amis à des éditeurs comme je le fais toujours un petit peu pour qu'ils me donnent des idées pour qu'ils soient durs avec moi parce que c'est des gens en qui j'ai confiance et je sais que si c'est nul ils me diront c'est nul tu recommences tout et je me souviens que quand j'ai donné ce livre à lire à des gens pourtant très différents parfois dans des pays opposés séparés par des océans des gens qui n'ont rien à voir m'ont dit tu peux pas écrire ça il faut que tu coupes cette partie là comme si au fond il y avait une forme d'ingratitude dans ma mélancolie comme si j'avais pas le droit d'être mélancolique parce que je suis un transfuge de classe et c'est des gens des gens très bien des gens que j'adore et des gens très très proches et je le dis pas comme une accusation mais encore une fois ce qui est intéressant c'est parfois les mécanismes inconscients qui régissent ce qu'on dit ou ce qu'on fait j'ai eu l'impression que des gens qui n'avaient rien à voir me disaient tu n'as pas le droit de dire ça toi qui viens de la Pampa tu écris et tu vis à Paris tu n'as pas le droit d'être mélancolique tu dois te réjouir et je me disais mais j'aurais le droit d'être mélancolique si j'étais né là et si je disais je suis en rejet contre mes origines bourgeoises alors ça dans la littérature tout le monde adore toujours le rejet des origines bourgeoises alors quand vous rejetez un monde populaire non là vous n'avez pas le droit il faut dire que tout le monde est gentil et qu'on fait des grandes fêtes à l'accordéon caricatural que ça au fond dans la critique et au fond pour moi aussi ce droit à la mélancolie c'était une conquête politique de dire j'ai le droit de l'être et ce n'est pas parce que je viens d'un autre monde que je n'ai pas le droit de l'être et qu'on devrait attendre de moi que je sois heureux tout le temps et voilà et donc c'est ça aussi que je voulais dire à travers ça ok toute dernière question Charlotte elle est importante la question vous en avez parlé tout à l'heure que vous en parlez surtout d'en finir avec Eddie Belgeul que vous étiez la cible d'insultes homophobes au collège pendant votre enfance et est-ce que maintenant une fois dans la classe dominante vous avez perçu de l'homophobie et si oui est-ce que c'était sous différentes formes oui oui j'en ai perçu beaucoup selon différentes selon les classes en fait oui oui bien sûr j'en perçois beaucoup justement dans 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 la critique littéraire par exemple on peut se demander de de quelle manière on parle d'un gay ou de comment on peut parler à une femme par exemple je dévie sur la domination masculine mais des phénomènes de d'autorisation de de violence à travers certaines catégories de population qui sont beaucoup plus marquées chez certains que chez certaines je me souviens de blagues grossièrement homophobes même dans des journaux considérés comme 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 prestigieux en France quelqu'un qui disait Edouard Louis va faire la révolution dans les lits du marais des blagues comme ça donc je donc oui en même temps oui c'est des formes qui sont et qui de fait ont été pour moi une surprise dans le voyage social c'est à dire évidemment comme toute personne qui fantasma un ailleurs l'enfant que j'ai été à penser que quand je partirais ça s'arrêterait je m'en suis tout de suite rendu compte puisque d'ailleurs contrairement à ce qu'on a pu à un moment donné me reprocher ce qui est très étonnant quand j'ai publié Edi Belgeul on m'a dit vous dites qu'il y a l'homophobie dans les classes populaires et pas dans la bourgeoisie et la seule scène où je pars de mon milieu social j'arrive au lycée on me dit alors toujours aussi pédé et je me dis c'est étonnant c'est la seule scène que j'écris sur un milieu autre que le milieu populaire de mon enfance et on me dit pédé immédiatement donc j'ai pas tout à fait été naïf là-dessus et en même temps c'est une question tellement c'est une question qui demanderait en fait on refera une soirée entièrement sur les formes de l'homophobie si vous voulez parce qu'en même temps il y a parfois un discours assez facile qui consiste à dire il y a de l'homophobie partout et il faut bien se rendre compte qu'il y a des formes sociales des formes de vie des formes d'existence des formes culturelles des formes religieuses des formes géographiques des formes qui évidemment encouragent un certain rapport à l'homophobie et que je pense qu'il est plus facile d'être gay d'une famille de bibliothécaires du 4ème arrondissement de Paris que d'une famille d'ouvriers du nord de la France je pense que mon enfance aurait été autre je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu d'homophobie mais qu'elle n'aurait pas été pareille et que parfois on vous dit les mots peuvent être pires que les coups mais souvent les gens qui vous disent ça c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup reçu de coups et donc voilà il y a quelque chose qu'il faudrait vraiment creuser dans l'analyse à ce moment là mais oui des formes des formes d'homophobie très grandes et au fond qui sont des formes terribles dans la bourgeoisie parce que très souvent elles ne disent pas leur nom justement elles passent toujours par une esthétisation de l'homophobie on fait toujours croire qu'on parle d'autre chose que ce qu'on fait on ne dit pas sale PD on n'écrit pas en une d'un journal cet écrivain est un sale PD on va passer par d'autres choses et comment critiquer l'homophobie quand elle est comme ça et quand au fond elle est beaucoup plus idéologique parce que j'ai toujours eu l'impression aussi que l'homophobie ou le racisme de la bourgeoisie étaient des formes très idéologiques les racistes du 16ème arrondissement de Paris ne voient pas forcément des gens contre lesquels ils s'opposent auxquels ils s'opposent alors que toute mon enfance j'ai entendu des gens qui disaient j'aime pas les noirs mais toi je t'aime bien j'aime pas les PD mais toi je t'aime bien et je dis pas que c'est un modèle d'utopie politique de rapport à l'autre évidemment mais qu'en tout cas dès que la réalité se heurtait à une forme d'idéologie l'idéologie se transformait alors que j'ai rencontré dans la bourgeoisie des formes d'agressivité beaucoup plus idéologiques parce qu'elle est construite on pense qu'on l'a construit idéologiquement et donc en ce sens elle est sans doute plus difficile à combattre ok merci beaucoup Charlotte merci beaucoup Florian on va accueillir Héloïse et Jean pendant la transition une question j'entendais Charlotte qui disait dans sa question à présent vous avez intérêt à la classe des dominants vous avez l'impression d'appartenir à quelle classe sociale aujourd'hui ? je... bonjour bonjour je... non je... sociologiquement j'appartiens j'appartiens clairement à la classe dominante et il serait il serait presque violent de dire le contraire il n'y a rien de pire que la bourgeoisie qui se fait passer pour autre chose que ce qu'elle est j'ai des diplômes comme je disais j'ai de l'argent je voyage donc j'appartiens clairement aux classes dominantes mais je suis un naufragé dans le monde des dominants et c'est cet entre-deux et ce statut de naufragé qui fait que je rentre jamais tout à fait dedans et que je peux garder une distance par rapport à ce monde au fond très souvent quand on est une jeune ou un jeune transfuge de classe c'est quelque chose de difficile à raconter mais quand on a 16 ou 17 ans on a envie d'être conforme on a envie de correspondre moi j'avais envie d'être aimé par la bourgeoisie j'avais envie d'être accepté par la bourgeoisie quand je suis arrivé à Paris et au fond j'ai senti qu'elle ne m'accepterait jamais totalement et jamais vraiment mais en faisant ça elle construisait une arme contre elle si elle m'avait intégré peut-être que je serais devenu vous voyez j'aurais fait j'aurais fait l'ENA et je serais devenu un politicien réac et j'aurais porté des cravates chères et en fait la bourgeoisie aurait gagné à m'intégrer et tant pis pour elle si elle ne m'a pas intégré parce que maintenant je vais passer ma vie à la combattre et encore une fois ce qui ne veut pas dire que moi je n'appartiens pas sociologiquement à la bourgeoisie et que la bourgeoisie c'est un ensemble de fractions de classes très différentes et que Simone de Beauvoir ou Jean-Paul Sartre étaient des bourgeois qui ont passé leur temps donc quand je dis combattre la bourgeoisie ça ne veut pas dire combattre tous les gens qui ont un certain statut social des formes de capital mais combattre une idéologie combattre un rapport au monde combattre une violence de classe et ça c'est intéressant comme le monde produit des outils le monde produit sans le savoir des outils contre lui en permanence les dominants sont bêtes fondamentalement ils n'arrêtent pas de se produire des ennemis l'humiliation ça aurait été beaucoup plus simple de m'accepter plutôt que de faire des remarques sur mes dents alors on va passer la parole et Louise d'ailleurs la question je pense rejoint à peu près ce que vous disiez oui on va un peu revenir à ce que vous avez dit précédemment vous avez affirmé que pour les dominants les classes populaires représentent la classe objet par excellence pour reprendre l'expression de Pierre Bourdieu et c'est un objet manipulable du discours et est-ce que ce serait pas quelque part prendre le risque de se confronter à cette objectivisation lorsque vous venez parler de votre vécu de vos travaux dans des milieux bourgeois comme ici à Sciences Po d'abord encore une fois je pense qu'il faut toujours se préoccuper de ces combats et beaucoup plus que de la récupération il ne faut pas avoir peur de la récupération parce qu'avoir peur de la récupération ça serait d'une part faire un pacte avec la non-vérité ou l'hypocrisie à des moments donnés on dirait je ne peux pas dire la vérité parce qu'elle pourrait être récupérée je ne pourrais pas dire des choses parce qu'elle pourrait être récupérée et je sais que par exemple c'est le cas d'un rapport c'est un rapport qu'entretiennent un certain nombre d'artistes quand ils ou elles écrivent sur les classes populaires en disant il ne faut pas trop dire s'il y a de la violence parce qu'après la classe dominante va le récupérer pour objectifier et utiliser les classes populaires et donc je pense qu'on a toujours tout à perdre à faire un pacte à réaliser une forme de pacte avec l'hypocrisie et qu'il est toujours beaucoup plus fort et qu'on gagne toujours beaucoup plus de victoires en imposant une éthique de dire des choses le plus juste possible essayer de saisir les choses de la manière la plus juste possible donc je ne me pose pas cette question et je j'essaye de dire quelque chose parce que dans ces cas là on construirait plus de couteaux parce qu'on peut dire qu'ils peuvent être récupérer pour tuer quelqu'un et on ne pourrait plus couper de pain et donc je le dis un peu pour plaisanter mais ce qui est certain c'est que ce n'est pas comme ça que marche le monde social si vous tenez un discours vrai et radical sur le monde social on ne peut jamais totalement vous récupérer vous objectiver vous objectifier il y a toujours une forme d'échec là-dedans et ça ne marche jamais totalement donc non je ne crains pas ça et je pense que finalement ça n'arrive pas Héloïse a une seconde question qui est un peu dans le prolongement de cette première un peu en miroir oui et du coup dans l'autre sens quelle est la réception de vos interventions dans les milieux populaires si vous vous adressez au milieu populaire aussi comme à l'inverse d'ici ce soir peut-être je pense que je pense que pour toute personne qui a envie de se battre politiquement de toute personne qui a envie de se battre pour les dominés d'écrire pour les dominés l'écriture elle se fait toujours dans une forme de deuil et de deuil de penser qu'au fond vous atteindrez jamais de manière satisfaisante les gens sur lesquels vous écrivez les gens pour lesquels vous vous battez mais je pense qu'il faut se saisir justement de ce deuil pour essayer de penser l'écriture autrement pour essayer de penser la littérature autrement et moi ce que je crois c'est que fondamentalement il faudrait on parle souvent de la responsabilité des écrivains la responsabilité des écrivaines de l'engagement moi je crois qu'une personne qui écrirait sur les classes populaires et qui dirait aux autres j'écris sur les classes populaires donc je me bats pour elle mais qui par ailleurs n'irait pas dans les manifestations n'irait pas dans les médias n'écrirait pas autre part que dans les livres cette personne aurait un discours faux cette personne serait un menteur ou une menteuse parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui ne seront jamais totalement atteints par votre discours intervenir dans des lycées intervenir dans des endroits intervenir dans des et au fond de faire proliférer d'une certaine manière les instances et les lieux et les lieux de la parole parce qu'on dit c'est quelque chose que j'ai essayé de dire un peu récemment on dit toujours comment on pourrait faire pour que les gens des classes populaires lisent mais cette question elle représente une contradiction sociologique en tant que telle puisque si les gens sont définis sociologiquement et par la grille d'analyse sociologique la grille d'analyse sociologique comme des gens qui appartiennent aux classes populaires c'est justement parce qu'ils ne lisent pas c'est justement parce qu'ils sont exclus donc au moment où ces gens accéderaient à ça ils ne feraient plus partie des classes populaires d'une certaine façon de par l'accès au capital culturel le capital culturel ce n'est pas le capital économique nécessairement oui mais en l'occurrence les plus dominés sont ceux qui sont dépossédés des deux et vous avez par exemple c'est vrai je pense à un moment j'ai passé du temps dans le sud des Etats-Unis vous avez des gens au Texas qui sont très riches et qui n'ont jamais ouvert un livre de leur vie mais je ne les définirais pas comme des dépossédés alors que des gens qui comme mon père ou comme ma mère n'ont jamais pu lire un livre de leur vie et en même temps n'arrivent pas à payer leur loyer ça je définirais ça comme l'extrémité radicale de la domination et donc comme la catégorie des gens pour qui il faudrait se battre le plus et le plus prioritairement et donc au fond je sais qu'en même temps il faut lutter toujours pour essayer parce qu'il y a eu quand même des choses il y a eu des choses qui ont existé sociologiquement on sait que par exemple le parti communiste était un lieu où il y avait des cours d'éducation populaire où on se battait pour que les gens des classes populaires aient accès aux livres à la lecture je pense qu'aussi à une époque de la littérature une époque où la littérature était moins bourgeoise qu'aujourd'hui et c'est pour ça que je pense qu'il faut transformer la littérature elle était sans doute un peu plus lue que maintenant quand Victor Hugo est mort il y a eu des foules gigantesques je pense que c'était à la fois une littérature d'avant-garde et à la fois une littérature qui était moins fermée et pourtant qui n'était pas moins exigeante dans son propos ou dans son écriture que plein d'autres au contraire même plus exigeante et donc quelle serait la manière de recréer ça c'est aussi sans doute une question importante je me souviens qu'un jour pardon je me souviens qu'un jour je me souviens qu'un jour quand j'étais entré du collège avec un livre de Zola qu'on étudiait au collège d'Émile Zola ma mère m'avait dit lui il était de notre côté lui il se battait pour nous et ça m'avait frappé de voir que ma mère qui ne lisait pas savait qu'il existait à un moment donné quelque part dans la littérature quelqu'un qui s'était battu pour les gens comme elle et comme un sentiment elle l'avait dit avec une telle fierté il était pour nous et qui incarne ça aujourd'hui et qui surtout n'essaye pas de l'incarner et qui a complètement évacué cette question là à l'intérieur du champ littéraire comme si être intervenir être présent être présent médiatiquement écrire étaient des choses qui seraient au fond au contraire à l'esthétique littéraire comme si si on faisait ça on était une auteure ou un auteur moins sérieux je pense qu'il y a un ensemble d'idéologies des classes dominantes qui ont consisté à éradiquer cette possibilité de représenter ce qu'ont pu représenter des gens comme Émile Zola ou Victor Hugo et qu'il faut à partir de là réinventer réinventer aussi l'avant-gardisme alors vous disiez il y a écrire et militer et justement Jean a une question plus sur l'engagement voilà c'était vous êtes pardon peut-être un des premiers soutiens du mouvement des gilets jaunes vous avez écrit sur le mépris de classe à l'égard du mouvement des gilets jaunes qui venait même parfois de la gauche syndicaliste vous avez affirmé chaque personne qui insultait un gilet jaune insultait mon père et donc quel écho ce mouvement au sein de la gauche aujourd'hui on peut les gilets jaunes malheureusement ça a été plutôt une forme d'échec à cause de la répression policière notamment on a eu peur moi pour la première fois de ma vie moi qui ai fait des manifestations depuis l'âge de en fait ma première manifestation j'avais 10 ans je l'ai organisée dans la cour de l'école j'ai dû copier des lignes ensuite parce qu'on avait un prof qui n'était pas gentil avec nous et j'ai proposé à tous mes camarades de classe d'organiser une manifestation donc on a tourné dans la cour en disant non à monsieur XX je ne dirai pas son nom pour ne pas être méchant mais en tout cas pour la première fois sous le mouvement des gilets jaunes moi qui ai toujours eu une forme de corps politique moi qui ai toujours ressenti un besoin de la politique et c'est pour ça que la petite anecdote que je disais en plaisantant n'est pas tellement anecdotique j'ai eu pour la première fois peur d'aller manifester j'avais peur qu'on m'arrache un oeil j'avais peur qu'on m'arrache une main j'avais peur que je ne sais pas si certaines ou certains ont vu les rassemblements de mutilés du mouvement des gilets jaunes on avait quand même rarement vu ça dans l'histoire politique française où vous avez 30 personnes réunies dans une salle il y en a 3 qui n'ont plus de main il y en a 2 qui n'ont plus de bras il y en a 8 qui n'ont plus d'oeil c'était vraiment assez terrifiant donc il y a un mouvement qui s'est éteint par la force de la violence d'état la forme de la violence politique et en même temps par rapport à ce que vous disiez ce que vous citiez de ce texte que j'avais écrit à ce moment là ce qui a été assez intéressant pour moi c'était une forme de test sur les classes dominantes qui tout à coup étaient poussées à dire qui elles étaient est-ce qu'elles pensaient vraiment en tout cas un ensemble de fractions encore une fois pas toutes les classes dominantes c'est plus compliqué que ça c'est un révélateur si je comprends votre raisonnement oui une forme de révélateur et en vérité pour moi c'est presque ce qui constitue le point commun entre une grande oeuvre littéraire et un grand mouvement politique c'est un moment qui vous force à dire qui vous êtes un grand livre ou un grand mouvement politique c'est un miroir qui vous force à dire qui vous pose une question un grand mouvement politique ou un grand mouvement littéraire c'est une question c'est quelque chose qui dit qui êtes-vous et qui a une telle puissance que vous êtes obligés de dire qui vous êtes ce qui fait que quand il y a eu le mouvement gay des homophobes se sont déchaînés des gens qui dans des configurations autres auraient eu des formes beaucoup plus polies des formes beaucoup plus comme on disait tout à l'heure des formes beaucoup plus esthétisées de l'homophobie et tout à coup ils sont forcés de dire qui ils sont et en ce sens il y a une défaite qui n'est pas totalement une défaite qui est qu'à partir du moment où on sait qui on a en face de nous il est plus difficile de combattre un ennemi saisissable c'est moins qu'Afkaïen au Céle-Château où on ne sait jamais où est le pouvoir et là dans ce coup on sait que c'est des gens qui pour une grande partie détestent les pauvres et comment à partir de ce moment-là on va articuler une politique radicale je pense que ce test c'est ça et quand je parlais tout à l'heure des attaques contre des auteurs que j'admire en fait tous les gens quand Marguerite Duras publie un livre les gens étaient obligés de dire qui ils étaient qu'elle reste à sa place de femme et qu'elle est plus chez Harry Cover je me souviens d'un article qui disait ça vous avez une situation de violence de domination masculine voire même de beaufrie qui tout à coup est rendue audible par le miroir que constitue la puissance littéraire de Marguerite Duras et l'amant et le mouvement des gilets jaunes c'est presque la même chose une question de Héloïse il nous reste une petite dizaine de minutes toujours sur votre engagement politique vous êtes depuis plusieurs années engagée au conseil d'Alsa Traoré et au sein du comité de justice et vérité pour Anama et comme en général en politique pour vous la question de la vie et de la mort semble être posée au sein de ce comité là en particulier pour les personnes racisées et qu'est-ce qui vous a mené en fait à soutenir ce mouvement beaucoup de choses d'abord il y a une rencontre aussi ça compte c'est mon ami le plus proche Geoffroy de la Guenry qui a rencontré Assa Traoré qui l'a soutenu qui est revenu un jour on se voit tous les jours avec Didier avec Geoffroy c'est pas un secret et Geoffroy est revenu m'a dit elle est en train de produire quelque chose d'important elle dit des choses très importantes elle va transformer quelque chose il faut soutenir il faut absolument soutenir ce mouvement il faut que le plus de gens possibles soutiennent ce mouvement donc j'ai rencontré Assa on a lutté ensemble on est devenus amis donc il y a aussi cette dimension là et je pense que je parle très souvent dans les entretiens de l'amitié comme mode de vie je pense que pour moi l'amitié c'est quelque chose de très important l'amitié d'abord l'amitié elle est pas seulement anecdotique c'est pas simplement qui mange avec qui ça on s'en fiche un petit peu c'est la question même si des fois on a envie de savoir mais c'est la question aussi de pour moi l'amitié elle est une condition de possibilité de la radicalité parce que si vous essayez de faire des choses radicales que ce soit en littérature en théorie en politique vous heurtez forcément vous heurtez forcément à des résistances qu'on avait évoquées au tout début et produire des collectifs des amitiés c'est produire des collectifs de possibilités de persister là-dedans à partir du moment où vous êtes vous pouvez vous sentir attaqué ou vous êtes attaqué si le soir vous retrouvez quelqu'un comme Assa Traoré ou comme Didier Ribon ou comme Sophie Kalle qui te disent toi je continue à faire ce que tu fais il y a une forme de protection et pour moi l'amitié l'amitié avec Didier l'amitié avec Geoffroy l'amitié avec Assa l'amitié avec Thomas Ostermayer l'amitié avec Sophie Kalle j'ai un groupe d'amis qui pour moi sont les gens grâce à qui je ne cède pas ce qu'on voudrait que je ne dise pas donc ça je pense que c'est très important et pour cette question d'Assa il y a évidemment comme vous disiez la question de la vie et de la mort et pour moi ça me semble c'est ce que j'avais dit au début de qui a tué mon père ça me semble être la distinction fondamentale de la politique qui meurt avant qui et c'est ça qui vient nous révéler la manière dont fonctionne la politique et en vérité les écarts sont gigantesques on sait qu'en France si vous êtes ouvrier vous avez deux fois plus de chances de mourir avant 65 ans qu'un cadre que si vous êtes une femme vous pouvez mourir de la violence masculine il y a presque une femme par jour que si vous êtes gay ou lesbienne ou transgenre vous avez je ne sais plus ça dépend des enquêtes 7, 8, 6 fois plus de chances de vous suicider et donc la vérité du monde politique c'est des écarts entre des corps détruits comme on disait tout à l'heure et des corps soutenus et au fond à ça à ça Traoré en posant cette question de la mort au centre d'un mouvement politique m'a semblé au fond dire la vérité de la politique tout à coup et par ailleurs soulever un mouvement dont tout le monde savait en fait au fond tout le monde savait que ça existait tout le monde sait qu'on pourrait dire que c'est le racisme le racisme d'état le racisme institutionnel dans des pays comme le nôtre c'est presque une des choses une forme de connaissance auxquelles tout le monde a accès même ma mère qui n'a pas étudié qui n'a jamais lu Angela Davis ou qui n'a jamais lu elle sait que si vous êtes noir ou arabe vous allez plutôt vivre dans une banlieue vous allez être plutôt exclu d'un certain nombre de possibilités que vous allez les gens le ressentent le voient quand vous traversez un quartier qui vous voyez comment vous voyez les gens et au fond c'est une forme de violence dont tout le monde est conscient et qui n'était presque jamais thématisé politiquement et toujours étouffé politiquement et donc au fond par sa puissance à sa trahourée réussit à faire exister quelque chose que tout le monde savait que tout le monde passait son temps à dénier et très souvent la politique elle vit beaucoup plus sur le mode de la dénégation que de l'ignorance tout le monde a conscience du monde l'époque où quelqu'un comme Émile Zola ou comme Jean-Paul Sartre nous apprenait comment fonctionnait le monde les ouvriers dans les mines c'est une époque qui est révolue et justement ça transforme aussi la nature de la littérature le rôle de l'écrivain n'est plus le même le rôle de l'écrivain n'est plus le même cette dimension de reportage a un petit peu disparu c'est plus l'enjeu c'est plus de rendre visible en fait oui parce qu'on a des réseaux on a internet on a toute l'information circule si vous voulez vous intéressez à quelque chose vous pouvez trouver des sources plus ou moins fiables mais en tout cas assez rapidement et donc l'idée ce serait de créer des discours sur quelque chose que les gens savent tant et que les gens ne veulent pas savoir et c'est pour ça d'ailleurs que quand Assa Traoré prend la parole elle se heurte à tant de résistance donc il dit ce n'est pas vrai tu es une menteuse les noirs ne sont pas traités comme ça ton frère n'a pas été tué c'est sa faute c'est la victime qui est coupable c'est jamais le coupable et au fond tout ça c'est les mécanismes typiques de la dénégation cette inversion là sans tomber dans la dénégation ce qui est contesté dans la notion de racisme d'état c'est qu'elle s'applique aux fonctionnaires à des agents qui ne sont pas nécessairement racistes le principe d'une institution elle est très englobante le principe d'une institution c'est que malheureusement c'est qu'elle fonctionne en dépit des spécificités des individus c'est-à-dire c'est une forme d'institution qui est plus forte que les individus qui essaient de la régir et très souvent on est transformé par un appareil qu'on voudrait transformer c'est une question qui est importante les institutions et c'est au fond presque une violence qui n'a pas toujours et forcément besoin de la violence des agents même si on a beaucoup en vérité qui se perpétuent et si on pense à Gaël Camara qui a été tué d'une balle dans la tête par la police et le non-lieu de justice qui a été donné on peut se dire qu'il y a une vraie volonté raciste de ne pas accepter le fait que quelqu'un est mort d'une balle dans la tête et donc voilà je pense que c'est des institutions plus fortes que des individus et que malheureusement des individus aussi qui parfois se conforment à ça dernière question ça sera pour Jean de ce que vous venez de dire à l'instant sur les institutions vous avez dit sur France Inter je voudrais que les gens braquent la société quand on braque une banque et donc la question elle est peut-être simple c'est jusqu'où user de la violence et ça pose aussi la question du moyen pour aller jusqu'à braquer la banque et braquer la société oui on a compris une boucle j'ai parlé de mon amour des voleurs tout à l'heure un des livres qui m'a le plus marqué dans ma vie c'est le journal du voleur de Jean Genet vraiment un des plus grands livres de l'histoire littéraire je pense et c'est un peu à ça que je pensais aussi en disant il faudrait il faudrait braquer la société comme on braque une banque c'est vrai que cette question de la violence elle est elle est très compliquée elle traverse elle traverse tout le champ politique depuis depuis toujours à quel point on peut utiliser la violence contre la violence à quel point la violence peut être mobilisée contre la violence jusqu'où on peut aller moi j'ai plutôt tendance à penser qu'on ne peut jamais atteindre l'intégrité physique des personnes et que ça devrait être une base du rapport à la violence qu'on a le droit de déployer ou pas mais c'est aussi que parfois on le problème quand on pense à la violence contre la violence c'est que on voit la violence comme une force qui s'opposerait à d'autres forces alors que beaucoup plus souvent je vois la violence comme un fluide et comme un flux et je me souviens de cette scène vous savez où des personnes qui travaillaient chez Air France il y a quelques années à un moment donné où je crois un plan social avait été annoncé avec beaucoup de gens qui allaient être renvoyés alors que c'est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent des gens allaient être renvoyés et des ouvriers se sont jetés sur un des PDG je crois des gens qui travaillaient sur je ne sais plus qui exactement et se sont jetés et ont arraché sa chemise et je me souviens j'avais été invité à un débat où on m'avait dit est-ce qu'on a le droit d'utiliser cette violence-là contre la violence des licenciements des licenciements injustes des licenciements violents et je me souviens avoir répondu que si on disait ça c'est qu'on prenait comme présupposé le fait que cette violence des arracheurs de t-shirts était une violence différente de celle des renvoyeurs et au fond la question c'est est-ce que la violence des arracheurs de chemise n'était pas la violence de ces gens qu'ils avaient inoculé dans le corps des autres on revient à la question des corps et très souvent la violence fonctionne sur le mode du fluide et du flux beaucoup plus que sur le mode de la propriété ou de l'acte et au fond est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas cet homme qui a eu la chemise arrachée à qui on aurait dû dire comment est-ce que tu as fait pourquoi est-ce que tu as fait ça pourquoi est-ce que tu as rendu ça possible et au fond pour moi et que c'est une belle manière je pense aussi de conclure par rapport à tout ce qu'on s'est dit c'est que pour moi c'est fondamentalement la question qui traverse tous mes livres encore plus que toutes les autres avec l'enfance peut-être c'est le cette idée que la violence c'est la violence c'est le fluide la violence c'est un fluide et qu'au fond c'est quelque chose qu'on ressent tous parfois à l'échelle individuelle dans nos vies on passe une on passe une mauvaise journée ça se passe mal au travail ça se passe mal et on rentre le soir chez soi et on est irrité on est agressif ou agressif avec une personne qu'on aime et le lendemain on s'en veut et on se dit pourquoi j'ai fait ça parce qu'on sent justement et s'il y a ce pourquoi s'il y a cette interrogation c'est précisément parce qu'on est au fond conscient que cette violence n'était pas une propriété mais quelque chose qui nous a traversé on se dit pourquoi elle était là en moi alors que je ne l'ai pas instituée et je crois que cette loi individuelle est aussi une loi sociologique et à quel point la violence des individus les traverse sans leur appartenir et à quel point il faudrait à chaque fois reconstituer une forme de généalogie de la violence et de se dire oui moi je préférerais qu'on n'arrache pas les t-shirts des gens ou les chemises des gens je trouve ça c'est dur de voir ça mais dans ce cas là il faut arrêter le cycle de la violence là où il a commencé en fait c'était la même violence donc je pense que c'est toujours comme ça que je me pose la question de la violence et du coup qui peut d'une certaine manière à certains moments en tout cas rendre caduque la question de savoir si on peut utiliser la violence contre la violence parce qu'en fait c'est pas violence contre violence c'est la même chose et c'est une société qu'il faut transformer Merci Edouard oui merci à vous tous qui avez avec beaucoup de talent travaillé sur ces questions merci Edouard merci infiniment et très bonne soirée à vous tous merci à vous tous merci à vous merci à vous